Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des relations toxiques, des relations à sens unique avec la radio africaine numéro 1. J'ai été l'invité de Aïssa Tcham et de Khoudia le 12 juin 2021 sur la radio internationale africaine numéro 1 pour parler effectivement des difficultés dans un couple. Les difficultés, les problèmes d'indépendance, d'autonomie, d'aliénation, etc. Ceux-là qui veulent prendre le pouvoir sur une partie, ça peut être l'homme ou la femme, etc. Donc les relations à sens unique. Nous allons écouter ici l'émission et je ferai des commentaires. Abonnez-vous, partagez, c'est la meilleure façon de recevoir mes nouveautés. En compagnie des copines Khoudiambay et Fanny Angels, mais aussi notre experte Eva Barra, nous allons aujourd'hui parler des relations à sens unique, des relations toxiques, avec également en duplex d'Abidjan, Corinne Menet, notre référence à Abidjan. Et nous serons de nouveau avec Orpéli Talmas, les blogueuses spécialisées en art et culture. Elle est membre du réseau des journalistes culturels de l'Afrique subsaharienne. Elle aussi est la fondatrice de Culture Riche, c'est une plateforme en ligne qui fait la promotion de la culture africaine. Et c'est une actrice très importante du dynamisme du secteur culturel du côté de la Côte d'Ivoire. Sur la thématique du jour, nous allons avoir un invité, un homme qui a décidé de nous rejoindre. Et on l'en remercie de tout cœur. Nous sommes avec Pape Bakary Sissoko. Il est philosophe, conférencier et formateur interculturel. Il a d'ailleurs créé sa propre chaîne YouTube pour conseiller et orienter. Il donnera les coordonnées de ce site tout à l'heure. Alors, pourquoi acceptons-nous de vivre de relations à sens unique ou des relations toxiques ? Pourquoi dit-on que l'on doit se préserver de ce genre de relations ? Une relation toxique, c'est quoi exactement ? Alors, on va commencer avec Pape Bakary Sissoko. Pape Bakary Sissoko, bonjour. Bonjour madame. Je suis Pape Bakary Sissoko. Je voudrais d'abord vous remercier. La radio internationale sur laquelle j'avais l'habitude d'intervenir avec Gilles Agui comme l'an, avec différents journalistes. Donc, c'est un retour pour moi. D'ailleurs, je ne suis jamais parti. Je travaille beaucoup avec Roudia, une fille extrêmement intelligente et qui fait de très belles recherches pour votre émission Affaires de femmes. Merci. Je l'écoute avec attention. J'ai décidé de participer à votre émission parce que, tout simplement, il faut désalienner les mentalités. Kieserbo, un de nos grands intellectuels africains, disait « Éduquer ou périr ». Si nous laissons la place aux autres, si les autres écrivent ou parlent à notre place, qu'est-ce que nous, nous allons dire ? Pourquoi allons-nous nous plaindre ? Nous avons, en tant qu'intellectuels, le droit et le devoir de nous exposer, de dire ce que nous pensons de nos relations. Et moi, comme vous l'avez bien dit, je suis formateur et philosophe. Je pense l'Afrique, P-E-N-S-E, mais aussi je pense l'Afrique, c'est-à-dire que j'essaye de soigner l'Afrique. Soigner l'Afrique, c'est de voir quels sont les mots dont souffre l'Afrique. Et les mots dont souffre l'Afrique, les liens sociaux, les mariages, les couples font partie, effectivement, de ces phénomènes sociétaux où on souffre beaucoup. Et il est temps d'en parler, de crever l'abcès, pas pour créer des conflits, mais pour comprendre et mieux agir. Nous essayons tout simplement d'éclairer, avec effectivement des arguments issus de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, mais aussi de notre expérience, puisque effectivement, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, j'ai rencontré du monde, j'ai appris avec ma tradition, etc. Donc, avec notre expérience, nous essayons tout simplement de défier les regards et les esprits pour mieux comprendre. C'est pourquoi je suis vraiment extrêmement content d'être avec vous, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup, beaucoup de souffrance, alors que nous pouvons vivre en paix. Nous pouvons vivre dans le dialogue, dans la concertation, dans le respect. Et il y a un phénomène, Aïssa Tcham, en Afrique, qu'il faut savoir. La tradition, tout n'est pas à apprendre dans notre tradition. Je suis celui qui a parlé effectivement de la théorie de l'entonnoir. Quand il y a une tradition, quand il y a une transmission, on ne doit pas tout prendre. On doit même dans l'entonnoir, et ce qui va traverser, c'est ce qui est essentiel et important. Et c'est pourquoi, dans les relations toxiques, on va vous dire qu'est-ce qu'il faut prendre dans une relation, et qu'est-ce qu'il faut occulter, qu'est-ce qu'il faut balayer, pour que la vie soit bonne, comme le disent les philosophes. Et on est capable effectivement de dépoussiérer ces relations pour en venir à la paix, à la vie bonne, à l'amour, agapé, filia, etc. Merci, en tout cas, pour cette belle introduction. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, tout ce que vous entendez sur le plateau, depuis le début de l'émission, à Papacarie, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Les concepts utilisés sont des concepts qu'on écrit souvent. L'idée de, on va dire encore, de manipulation, on a entendu ici, tous ces concepts récurrents qu'on entend dans une relation. Il faut savoir une chose, entretenir une relation saine n'est pas toujours facile. En couple, par exemple, une relation amoureuse peut se révéler toxique. Toxique, c'est l'idée du poison. Ce verre de trou, cette chose de trou qui vient polluer et paradisquer une relation. Une relation doit être faite. Vous savez, Mme Métiam, il y a la charte du Mandé du XIIIe siècle où, effectivement, il y avait, à cette époque, beaucoup de conflits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les chasseurs, pour amener la paix, se sont dit, on va se réunir pour discuter. Mais là, il s'agit d'une relation collégiale. Parce qu'il ne faut pas réduire tout simplement la relation toxique à la relation de couple. Je vous expliquerai aussi que la famille, l'environnement, peut polluer une relation. Absolument. Donc, moi, ma qualité de philosophe, c'est de dépasser, effectivement, un sujet pour le développer, le grossir, pour ne pas le réduire. Voilà. Mais tout ce qui est dit ici me convient parfaitement parce que, tout simplement, la charte du Mandé, c'est la charte de la paix, la recherche de la vie en commun. Faire lien ensemble, voguer ensemble. La toxicité, c'est tout simplement ce poison qui va venir d'engrainer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le disait Platon, il faut la couper et cotériser. C'est-à-dire qu'il faut enlever ce poison pour ramener l'harmonie, la paix. Et c'est extrêmement important. Et vous avez pointé du doigt une chose, ce n'est pas seulement la violence physique dans la relation toxique, il y a la dimension mentale. Moi, je travaille au centre Minkowska, qui est un centre d'anthropologie médicale clinique, où, effectivement, on travaille sur la santé mentale. J'anime un DU à Paris 5, à l'université Paris 5, c'est santé et culture. Et on a beaucoup de cas de relations toxiques. Vous savez, Mme Tcham, sur les mariages arrangés, vous avez dans certains pays un homme de 60 ans qui va marier une jeune fille de 20 ans. Et moi, je coache les travailleurs sociaux en France, par exemple, ils me disent, M. Sissoko, ça s'est bien passé jusque-là avec cette femme. Mais au bout de 5 ans, la relation devient toxique. Et je leur dis, ben oui, je suis désolé, moi, je suis contre ce mariage arrangé. À 60 ans, qu'est-ce qu'on a à faire à aller chercher une femme de 20 ans ? C'est votre droit absolu. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas votre droit. en Europe, partout dans le monde, ça existe. Mais, c'est se créer des problèmes. C'est se créer des problèmes. Parce que la jeune fille de 20 ans, qui commence à avoir 25 ans, va avoir des goûts, des ambitions, etc., etc. Des attentes opposées. Merci beaucoup. Des attentes opposées. Alors qu'initialement, on n'a pas demandé l'avis de la jeune fille. On n'a pas demandé l'avis de la jeune fille. Et vous voyez que là, c'est l'environnement qui a pollué la relation. C'est l'environnement qui... C'est ce qu'on appelle en sociologie les pesanteurs sociales. Et c'est pourquoi je vous parlais de l'entonnoir, Mme Tcham. Oui, absolument. C'est une belle image. Dans la tradition, il y a des choses qu'on doit prendre. Il y a des choses qu'on doit bannir. Et une femme est une personne. Un homme est une personne. On doit leur demander leur avis. Il est bien vrai. En Afrique, on dit, un vieillard assis voit plus loin qu'un enfant debout. Je suis d'accord. Mais demande-lui son avis. Est-ce que tu veux ? Quand il y a la volonté, on peut aller plus loin. Quand il y a la volonté, on peut s'asseoir pour négocier, discuter. Mais vous savez, Mme Tcham, dans nos traditions, Choudia connaît très bien nos traditions africaines, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'oreiller. Le pouvoir de l'oreiller, c'est quoi ? Dans le couple, le soir venu, le mari et l'homme se retrouvent dans leur intimité et discutent et échangent sur la vie. Et véritablement, je vais vous dire, Mme Tcham, le vrai pouvoir écrit par Marie Mottensila appartient à la femme. Parce que c'est la femme qui va donner les bons conseils à l'homme. Lui dire, je pense qu'on devrait faire comme ça. Je pense qu'on devrait faire comme ça. L'homme lui dit, tu as raison, je n'avais pas vu ça de telle façon. c'est-à-dire qu'un binôme travaille à deux. Un couple, c'est deux. On peut même être une personne et la société et s'entendre avec la société. Mais il faut que la société accepte effectivement l'idée d'une personne. Mais on pense toujours que c'est le groupe qui a raison sur l'individu. Non, non. Dans l'aventure à l'ibu, on a vu la figure de la Grande Royale, cette femme unique, révolutionnaire, qui a anticipé effectivement, qui a été une femme qui a anticipé sur les valeurs et qui a dit, non, il faut amener les enfants à l'école, etc. Il faut instruire les filles. Il faut instruire les filles. Instruire, c'est libérer. C'est donner la capacité de dire, je choisis. Tout simplement pour pouvoir discuter, etc. Ce que je voulais ajouter, je suis en train de travailler sur un sujet, sur le même sujet, un jeune monsieur qui m'appelle, me connaissant, me disant, j'ai des difficultés, j'ai passé un ramadan catastrophique. Je mange seul. Parce que tout simplement, ils ont un loyer qui est très cher. Vous connaissez les salaires ici. La femme travaille, mais elle est fondamentalement religieuse. C'est un homme qui doit assumer toutes les responsabilités. Mais j'ai dit, mon oeil, oui. Mais on est en France, on n'est pas en Afrique, on n'est pas dans la tradition. Même en Afrique, aller à Dakar, aller à Conakry, aller à Abidjan. Mais comment un peu le salaire peut nourrir une famille? Le monsieur me dit, ma femme me dit, si tu veux que je participe, tu dois quitter la maison. Et elle a un salaire. Il m'a dit, monsieur Shiseko, ça fait dix ans que ça dure. J'en souffre trop. On m'a parlé de vous, vous êtes quelqu'un de très bien et vous avez une qualité d'écoute. J'ai dit, mais discutez, changez. Il m'a dit, monsieur Shiseko, disons, je mange des sardines dans la cuisine. Parce que, qu'est-ce que la tradition dit l'islam? C'est l'homme qui doit nourrir la femme. Attention, l'islam est une hygiène de vie. La femme du prophète a financé le prophète. Absolument. A financé le prophète. Vous savez, madame Tcham, c'est très facile d'interpréter. L'intelligence veut qu'on mutualise les compétences pour arriver à quelque chose. Mais pourquoi vous êtes en Occident où tout se paye? Tout se paye. Vous voulez qu'un petit salaire entretienne une famille et vous, votre argent, vous le gardez. Mais c'est source de conflit. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement l'individu, mais c'est aussi la tradition, la famille, etc. qui viennent polluer la relation de couple. Alors, on va prendre la direction d'individu si vous voulez bien. Il y a un truc qui ne va pas, mais tu te dis toujours je vais m'adapter. Alors que c'est dès le début que tu proposais les bases et tu dis non, je n'accepte pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut se remettre en question s'il a vraiment envie de cette relation. Le problème, c'est que nous, au début, on veut vendre une image de la petite copine adorable qui lui passe tout, c'est facile à vivre. Et on se dit sur la durée, ça va aller. Seulement lui, il t'a proposé un truc, tu n'as rien dit. Tu n'as pas changé au milieu. Donc, tu vois. Non, des fois, ils disent peut-être de rester, mais ils utilisent un autre terme, la patience. La patience. Il y a vraiment ce terme où quelque part, on vous dit, voilà. On dit, il faut attraper ton cœur, attrape ton cœur. Mais c'est ça, tu as le côté où ça ne va pas. La famille aussi voit que ça ne va pas. Aux jeunes filles et aux jeunes garçons, on ne leur a pas impliqué l'autonomie affective. Et à mon sens, l'urgence, elle est là. Le chantier actuel en matière d'éducation, c'est vraiment éduquer autant que possible nos enfants, garçons comme filles, à être autonomes affectivement. parce que combien de garçons se mettent en couple parce qu'ils ne peuvent pas vivre seul. mais ça ne va pas, Eva. Donc là, on est sur du... Du coup, on est sur... Je me mets avec quelqu'un, mais on n'est pas sur l'affectif. Il cherche des mamans. Il cherche... Mais du coup, on est sur... Aller sur cette piste-là avec vous, celle que vient d'ouvrir, Eva Barra. Justement, c'est vrai que dans nos familles, on ne nous apprend pas tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentiment. C'est assez compliqué. Du coup, pas Bakary Sissoko. Oui. J'ai formé ici... J'ai des travailleurs sociaux dans le Val-de-Marne parce qu'ils intervenaient dans les collèges et apparemment, les jeunes africains et maghrébins refusaient qu'on parle de sexualité. De sexualité, ce n'est pas le sexe, c'est tout simplement l'ensemble, ce qui fait femme, ce qui fait homme, les sentiments, l'émotion, etc. Je l'aurais dit, mais dans la tradition, c'est le rôle de la grand-mère. C'est la grand-mère qui va prendre sa petite-fille, le grand-père qui va initier, comment dire encore, son petit-fils, etc. Alors, on enseigne par mimétisme en africain, on enseigne par mimétisme. Ce n'est pas si manifeste que ça. Et quand nos enfants viennent ici, il y a un fossé. Les parents ne parlent plus de sexualité, etc. Je me suis occupé, moi, quand une de mes filles, ma femme, était en voyage à l'étranger, c'est moi qui ai préparé mes filles. Je leur ai parlé pour qu'il n'y ait pas de surprise sur les menstrues, par exemple. Par exemple. Mais c'est rare qu'en Afrique, vous voyez un papa qui va parler de ça à sa fille. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Et aussi, quand, par exemple, le corps se développe, on voit ce qu'on appelle le soma, le corps, le changement du corps. On peut expliquer à l'enfant, attention, voici ce qui va arriver, etc. Le désir, le désir, vous rencontrez quelqu'un, votre cœur bat, le désir, l'amour, l'épouse, le regard, ces transformations-là, on doit alerter l'enfant pour qu'il n'y ait pas de surprise. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les caves, Aïssa ? Vous qui êtes, vous connaissez très bien l'Occident, cet amour rapide dans les caves. Revenons à la toxicité dans les couples, etc. Oui, la famille, oui, l'environnement, oui, les préparations, effectivement, font que les relations sont biaisées. J'ai rencontré des jeunes garçons, les jeunes filles vont en Afrique, ils marient un jeune homme, le jeune homme, il vient en France, il met la pied sur la table. Aïssa Tiam va travailler toute la journée, il revient, le monsieur est en pyjama, il lui dit, mais tu n'as pas fait à manger, mais non, je t'attendais. Il ne s'est même pas cuisiné, etc. Donc, voici ce qu'on appelle un poids. dans la vie de cette jeune femme, les préparations. J'ai dit, il faut préparer au voyage, il faut préparer pour partir. On ne débarque pas comme ça, tout s'enseigne. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de problèmes qui reviennent dans ces couples-là, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne dit pas longtemps, madame, ça ne dit pas longtemps, ça ne dit pas longtemps. Le sujet est tellement dense. Je voudrais tout simplement vous pister, vous donner quelques clés tout simplement de compréhension. Les relations toxiques pour les comprendre, il faut se poser certaines questions. Vous êtes constamment dans la peur de l'autre. Vous avez une peur permanente de l'abandon. comment reconnaître qu'on est dans une relation toxique en fait ? C'est ça. Vous avez une peur permanente de l'abandon. Vos collègues l'ont dit, les invités l'ont dit. Quand effectivement, vous n'avez pas les moyens de subvenir à vos besoins et quand la collègue ivoirienne en a parlé, j'ai souffert parce que je suis quelqu'un de très sensible. On a vu le travers. Quelqu'un qui a quitté le divorce est obligé d'aller dans sa famille ou aller se prostituer, aller dans les ghettos. On l'a vu au Zahir, etc., etc., etc. Et ça, ça crée effectivement une dépendance et un abus qui est anormal. Et en Afrique, c'est trop. Et on retrouve ces figures-là en Europe aussi, madame. Ce que j'ai dit, c'est le monde. Ce n'est pas seulement l'apanage de l'Afrique. Attention, nous, nous parlons d'Afrique, mais ça ne veut pas dire que c'est seulement l'Afrique. Moi, quand je pense, je pense le monde. L'autre chose, c'est aussi avoir peur d'être maltraité physiquement et moralement. C'est l'environnement, les pesanteurs sociales. La colère est omniprésente dans votre relation. Vous souffrez plus que vous ne profitez de votre relation. Quand le gars hante, vous avez peur. Quelquefois, c'est la femme qui crée la toxicité dans le couple. Absolument. Votre comportement n'est plus le même. Notre amie ivoirienne l'a dit, au début, on se dit, on va sauver le couple, il va changer. Non, c'est le début qui marque la chose. Il y a une qui a parlé effectivement de la première claque. Il ne doit même pas avoir une claque. On ne doit même pas lever la main. Jeu de main, jeu de vilain. On ne doit même pas taper. Et vous savez, j'ai pointé du doigt à la religion qui a dit qu'on a le droit de frapper sa femme, etc. dans les traditions africaines, dans les traditions africaines, on l'a bien dit, il y a dans des villages, quand le monsieur tape sa femme, on lui a demandé, on t'a donné une femme pour le battre ? Une fois, clarette. Deux fois, clarette. La troisième fois, madame Aïcha Tcham, vous savez ce qu'on fait ? On convoque tout le village, ce monsieur violent qui tape sa femme, on l'amène dans la cour, là où il y a l'arbre à palabre, on prend des gens costauds comme Pape Bakary Sissoko, on lui tend et on le tape pour lui dire qui arrêtera de taper ta femme parce que ce n'est pas un tam-tam. Pour lui faire vivre ce qu'il fait vivre à sa femme. Il y a un excellent ouvrage Aïcha Tcham qui s'appelle Ma compagne, mon bourreau de Maxime Gagé. C'est un informaticien, c'est en France, c'est un homme battu. La femme l'a mis dans une dépendance folle, une relation toxique, mais en réalité, la femme était malade. Elle brûlait son amant, son mari. Elle prenait sa carte bleue et tout, 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 tout. Ça s'appelle Ma compagne, mon bourreau. Le deuxième bouquin que je vais vous dire et ça nous touche beaucoup, c'est le livre d'une jeune femme qui s'appelle mon enfer dans une famille d'accueil. Cette relation a été toxique. Vous savez que beaucoup de nos jeunes issus de l'immigration, etc., à cause des violences, à cause des difficultés dans les couples, à cause des relations toxiques dans les familles, sont souvent placées. Et quand elles sont placées, il y a une relation véritablement difficile. pour les filles, on dit qu'elles sont africaines, elles sont chaudes. Mais c'est monstrueux, monstrueux. Vous lirez ce ouvrage qui est extrêmement important. Merci pour sa recommandation. Aimons nos enfants, éduquons nos enfants, apprenons nos enfants à regarder, à aimer, à s'aimer, à ne pas baisser la tête, l'estime de soi. Je sais que vous avez des coachs, etc., et ce que vous faites est très bien. Et l'éducation est la clé du succès. Alors, excuse-moi, peuple, de te couper, parce que là, ce que tu dis, ça me touche tellement, en fait, parce que quand on parle de la question éducative, en fait, il faut se reposer la question. Comment on éduque ? Comment on éduque les enfants ? Et qui éduque les enfants ? Ces enfants qui grandissent, qui les ont ? C'est qui qui les a éduqués ? Est-ce que c'est le père ? Est-ce que c'est la mère ? Comment ça se passe ? Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de pointer du doigt tout le temps l'homme, mais, disons majoritairement, il y a des problèmes, quoi. Il faut le dire, hein ? Parce qu'en plus, ce problème-là, c'est la femme qui éduque sur un piédestal et la fille, dès le bas âge, on te... En fait, oui, oui, Eva ? C'est exactement ça. Oui, en fait, c'est une question de responsabiliser la fille, certes, mais c'est tellement dur et l'homme, il ne fait rien. Nous, il reste des petits trucs, hein ? Toi, tu fais le ménage, tu fais la vaisselle, tu fais la cuisine, tu le serres. Oui, en fait, l'autonomie, comme je l'ai dit, c'est justement, on parle d'autonomie. Et les garçons, il ne fait rien, en fait. Comment est-ce qu'on autonomise nos garçons, comment est-ce qu'on autonomise de la même manière nos filles et nos garçons ? Il faut faire autre chose parce qu'il ne faut pas faire plaisir à la famille, elle reste là enfermée jusqu'à ce que le pire arrive. Parce que moi, je pense toujours au pire qui, dans la majorité des cas, aussi arrive. Il faut toujours parler, il faut parler, il faut alerter, il faut en parler aux gens. Quand on est dans une relation toxique, il faut se confier pour que le pire n'arrive pas, pour pouvoir s'en sortir, demander de l'aide. Toi-même, notre invité qui sera de retour la semaine prochaine parce que nous allons parler de la violence dans le couple, de la vraie violence dans le couple. Alors, je vais vous laisser rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Pape Bakary Sissoko. Je rappelle que vous êtes philosophe, conférencier et formateur interculturel. Vous avez aussi une propre chaîne YouTube dont vous allez nous donner l'adresse. Alors, comment vous avez envie de terminer, Pape Bakary Sissoko ? Je remercie mon père parce qu'il disait une chose. Je ne laisserai jamais mes filles aller se marier sans avoir un métier. Toutes mes soeurs ont un métier et toutes mes soeurs ont la chance de se marier et toutes mes soeurs une a géré sa famille lorsque son mari est venu. C'est là où c'est important d'écuter et de préparer les filles. Une femme est une personne. Une femme qui a une éducation, une liberté, une autonomie. Comme l'a dit bien dit notre collègue, nous ne sommes pas contre le mariage, mais nous sommes pour le respect de la personne. Merci. Quel que soit le genre. Merci beaucoup à Pape Bakary Sissoko. On vous retrouvera la semaine prochaine sur les violences faites aux femmes. Merci à vous, mesdames. C'est vrai que c'est un sujet qui est... Oui, donc je suis Pape Bakary Sissoko. Je vous demande de vous abonner parce que j'ai arrêté maintenant de partager. Donc, quand vous vous abonnez, vous recevez mes vidéos. Au début, je le faisais pour servir, mais maintenant, chacun est libre d'aller chercher l'information. Donc, abonnez-vous, partagez, discutez du sujet. Nous ne faisons que proposer des contenus, des idées, mais nous n'avons pas à la science infuse. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention en espérant que vous partagerez, que vous vous abonnerez. C'est très simple, vous cliquez sur la cloche et vous êtes abonné. Et à chaque fois que j'ai fait une vidéo, maintenant, ce sera la 63e vidéo. Donc, ça commence à grossir tout ça pour vous servir, pour échanger avec vous, pour partager avec vous le peu de choses que nous savons en toute modestie. Partagez, abonnez-vous, discutez du sujet, n'hésitez pas à critiquer, une critique peut être positive comme négative, conseillez-nous des sujets, parlons-en, échangez. Et sur le couple, discutez. Un couple, ça discute, ça parle, ça échange. Et pas de violence dans le couple, stop violence, du respect, du respect et du partage. Merci beaucoup à vous, à très bientôt. Pape Bakary Sissoko, à bientôt depuis Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada